Pour conclure sur cette démonstration et qui se voulait surtout un test des différentes fonctionnalités réalisables avec le langage R au travers de Power BI, je reprends ici les quatre opérations classiques qu'on va réaliser dans Power BI, c'est-à-dire de l'import de données. De manière native, c'est le langage M qui va répondre à ce besoin, mais on peut effectivement aller travailler en R. Alors, est-ce vraiment utile ? Ça, c'est la question, mais on va peut-être pouvoir dépasser certaines limites de Power BI, en particulier autour du web scrapping. Des transformations de données, là encore, c'est le langage M qui les réalise dans l'éditeur de requêtes, mais ici, ce qui va être génial avec le langage R, c'est qu'on va pouvoir aller, par exemple, remplacer des valeurs manquantes par une moyenne, une médiane, un mode, donc dépasser vraiment des limites du langage M sur du nettoyage de données. Pour le calcul de mesure, là, par contre, on a le langage DAX et on ne fera rien en langage R ici. Donc, vraiment, on n'est pas du tout sur le périmètre attendu pour R et le DAX est très performant. Côté visualisation, alors, soit on utilise des visualisations existantes dans Power BI, ou alors on va les développer soi-même en JavaScript. L'avantage ici du langage R, c'est qu'on va pouvoir très facilement récupérer des librairies existantes. Merci à vous pour votre attention. Merci. Merci. Merci.